salut les amis alors aujourd'hui on va faire des mortaises avec la mortaiseuse alors comme vous pouvez le voir dans la vidéo j'ai tracé seulement quelques traits des mortaises mes points de repère principaux et après en fait ma mortaiseuse je l'ai calibré pour qu'elle soit sur des mortaises de 3 par 12 donc elle va elle va faire des mortaises de 3 par 12 alors je sais pas si c'est la meilleure des façons j'ai fait un contrôle sur d'autres mortaises lorsque j'ai fait le poteau central j'avais fait un contrôle avec toutes les lignes j'avais posé mes mortaises correctement sur le bout de bois et en fait les réglages sont super bien fait sur cette machine il bouge absolument pas et grâce à ces systèmes de d'écrou sur tige filetée un peu partout là donc on contrôle bien la machine qui fait que maintenant je lui fais confiance et je trace globalement en fait les deux lignes principales avec l'angle principal toujours le même celui du bas du poteau côté extérieur sur tous les poteaux c'est pareil et comme ça au moins je sais que toutes mes mortaises vont être positionnées pareil au niveau des découpes on va voir ça tout de suite donc voilà ma petite mortaiseuse 7104L de chez makita c'est une des mortaises les plus abordables en électrique bon ça coûte quand même à peu près 1500 balles ce machine mais j'espère que je pourrais la rendre sans problème après le chantier en tout cas c'est un gain de temps phénoménal vous allez voir c'est que du bonheur après il en reste que faire ça traditionnellement avec les ciseaux c'est vraiment cool mais je me réserve ce genre de boulot pour les menuiseries intérieures pour ce qui est un peu de la finition là faut avancer le chantier donc en termes de rendement avoir une mortaiseuse électrique c'est top 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 globalement je fais donc les deux axes principaux enfin les deux bords principaux de pour la mortaise et puis je cale la machine là dessus c'est à dire que je la cale en position haute avec la ligne de la bas de la mortaise sur le guide de la machine le point zéro étant sur la ligne verticale de la mortaise et puis voilà c'est parti là C'est parti ! Ah la la 楽しき時は集まる ご無沙汰の顔が集まる 満たされた魂で挑む世知辛さ 支えは人となり勝負はこれからさ 北さ南さ東さ西さ 地獄の蓋が開いた 会いたい会いたいと泣いた 魂の宿は胸の中 我が宝 ほら笑った 笑った 楽しき時は集まる ご無沙汰の顔が集まる 満たされた魂で挑む世知辛さ 支えは人となり勝負はこれからさ 北さ南さ東さ西さ 地獄の蓋が開いた 会いたい会いたいと泣いた 魂の宿は胸の中 我がたから ほら笑った ご視聴ありがとうございました 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 avec cette machine là donc soit on se fait chier on tape les deux côtés au ciseau on prépare la coupe au ciseau correctement des deux faces et à ce moment là il n'y a pas de soucis mais sinon il faut s'attendre qu'il y ait du défaut de l'autre côté voilà on se retrouve avec ça en sortie de mortaise c'est normal le seul moyen d'éviter que ça déchire trop donc vous avez vu j'y suis allé tout doucement pour pas que ça déchire trop là au moins il n'y a pas eu trop de dégâts mais par contre si on creuse ces mortaises un peu vite on peut vraiment défoncer complètement si on n'a pas préparé au ciseau avant bon en tout cas moi je suis bien content j'ai mes mortaises qui sont faites 米や大黒 踊れやエビス 亀の座敷に 鶴の声 火が沈めど 火が昇れど 盆も盆様も 笑う風の盆